On me dit souvent, tu es pour Poutine, je ne suis ni pour, ni contre, je suis pour la vérité. Moi j'étais aussi surtout là pour parler d'un ancien fusillier de l'armée française, Adrien Bocquet. Qui est notamment passé sur Sud Radio avec André Bercov. C'est que cet homme-là est parti trois semaines en Ukraine pour voir s'il pouvait aider au tout début du conflit. Et ce qu'il a vu et filmé, surtout filmé, c'est que ça ne va pas dans le sens du gouvernement et encore moins des médias. Il avait dénoncé qu'il avait assisté à des arrestations de soldats russes. Et les soldats russes, selon leur grade, ils avaient soit une balle dans le genou, comme ça ils sont handicapés à vie, soit une balle carrément dans la tête. Pour moi il y a un peuple qui est le même. C'est pour ça que j'ai parlé de guerre fratricide. Kiev a été capitale de la Russie il y a bien longtemps, avant Saint-Pétersbourg et avant Moscou je crois. Ce sont des affaires qui concernent les Russes, les Ukrainiens et les autres peuples de ces contrées, mais en aucun cas la France. Vous êtes l'organisateur de cette manifestation, donc quel est finalement le but de cette manifestation, l'objectif ? Nous sommes fatigués d'avoir une propagande pro-américaine au final, pour laisser entendre que les ingérences américaines en Ukraine n'existent pas. Il ne faut pas en parler, personne n'est au courant de qui est Victoria Nuland ou bien d'autres personnalités américaines qui ont commis leurs ingérences en Ukraine afin de déstabiliser la Russie, puisque l'objectif était de nuire aux intérêts de la Russie. La première chose qu'on dénonce ce sont les ingérences américaines qui nous poussent à la guerre avec la Russie. Le second point, bizarrement le néo-nazisme, c'est devenu sympa. On peut se permettre de le cautionner, c'est moins méchant qu'avant. Vous parlez en particulier je suppose du régiment Azov ? Pas que, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de factions, des milices néo-nazis. Azov est le plus connu mais il y en a beaucoup d'autres. Nous espérons tous que la paix revienne au plus vite, qu'il y ait un cessez-le-feu pour qu'au moins un dialogue diplomatique soit renoué. Le problème c'est qu'il faut être honnête, les Russes ont perdu plus de 15 000 hommes dans ce conflit. A partir du moment où ils font un effort de guerre tel que beaucoup d'entre eux sont saignés ne reviendront pas dans leur pays, ils ne vont pas arrêter tant qu'ils n'auront pas que leurs objectifs de guerre ne seront pas remplis, en particulier pour récupérer les zones du Donbass et de Luhansk. Donc la diplomatie ne pourra pas recommencer avant cette étape-là. Ce qui est affreux parce qu'au final si les Occidentaux et particulièrement les Européens et les Français en particulier avaient tout fait pour que les accords de Minsk soient respectés ou aujourd'hui encore viendraient voir Zelensky en le disant « mais calme-toi, comprends aussi que les Russes sont inquiets ». S'il y avait au moins ce discours de la part des chancelleries européennes, on pourrait revenir en tout cas vers un cessez-le-feu, mais ce n'est pas le cas.